ok je le repars là on est live et ça part avec l'ouverture de ta canette de pepsi il est à 9h26 ah je sais je sais pas mais c'est parce qu'on en achetait en fin de semaine pis j'en bois jamais genre ça faisait peut-être 2-3 semaines que j'avais pas bu rien de boisson gâteuse pis là 9h26 moi j'suis debout depuis genre 5h bro ben moi si fait que pour moi il est midi ça me tentait ok je mange des céréales pour souper pis je mange la lasagne pour déjeuner pis tu mange pas de viande met ta gueule on est live tu l vois là on est live ouais je l'vois je l'vois tu finis de chialer d'abord c'est nice avec la lumière en bas comme ça je vois mon double menton c'est vraiment nice c'est très très cool ton ardi a fait des bugs bizarres pis t'as été obligé de repartir en air oui mais c'est ça je vais mettre ta caméra comme là pis que t'aies l'air de me regarder pour que j'aie l'air de te regarder ah oui c'est une bonne idée je vais la mettre tout de suite en haut de la oui tu mets ça proche de la caméra mais c'est tout à ça que je fais je te mets proche de la caméra j'avais jamais pensé à ça sinon c'est là pis on parle pis tu sais tu m'en regardes mais j'ai l'air de j'ai l'air de me sacrer de toi ben comme il faut comme si je te regardais pas mais je te vois quand même j'ai une question de toi en fait t'entends-tu mon clavier ? beaucoup ? non je l'entends pas partout pas du tout ? non pas partout nice j'aime ça j'aime ça tu vois-tu mon mon lav mic dans ma face ben oui toi ah tu t'es patenté un enfant ? ouais ben non c'est juste c'est le micro dans le fond de mon casque de gaming je me suis acheté ce casque là parce qu'il y a un truc solide genre pis il y a un attache justement pour un lav mic qui est comme le seul casque qui a ça genre fait que ouais ouais c'est nice c'est nice ça me permet d'avoir la tête libre pour vrai je me sens tellement plus confortable de même yes pendant le micro moi j'ai réalisé que j'allais devoir me racheter un un Rode vidéo micro ah ok pour ta caméra ouais parce que j'ai comme un peu scrappé mon ancien Rode pour le faire fixer sur ma nouvelle caméra ok j'ai comme plus vraiment de le support je l'ai comme modifié ouais ok initialement pour la mettre sur la gopro ouais j'ai scrappé je l'ai modifié pour le mettre sur sur ma gopro je m'étais fait un setup avec la gopro fait que je m'étais patenté de quoi avec ça pis là sur ma NX80 j'avais il y a un truc pour mettre un micro justement pis qui sert qui fait partie de la caméra mais là va falloir je la mettre sur la caméra mais tu peux pas juste acheter un hot shoe mettons mettons pis peut-être le fixer genre comme va falloir que je ressorte mon ouais mais je pense que c'est le le mien sur ma NX80 quand je l'utilise à l'extérieur ben je mets plein de tape autour de mon de mon micro pour qu'il fit dedans fait que je pense que ça va être juste moins compliqué d'avoir deux deux micros on a jamais trop de micros de toute façon mais c'est merveille ce truc c'est merveille c'est en tout cas j'ai hâte de je vais jouer avec tantôt je m'en vais au garage je vais amener mon petit manuel d'instruction pis je vais le lire au complet je pense au garage pourquoi? t'as des problèmes encore avec l'électricité de ton char? changement d'huile ah ok ajustement des freins ah ok des trucs normales ajustement électrique des freins? non ok aucun problème électrique avec mon véhicule très satisfait de mon Volkswagen hum hum oui fidèle et compagnon depuis même 8 ans ouais quand même hein c'est nice ouais c'est bien moi j'suis pas des affaires à l'homme même j'suis trop porté à vouloir essayer de la nouveauté hum qu'est-ce que je m'en allais dire attends j'ai un email non j'ai un email c'est une heure même tu le regarderas plus tard ah j'sais ben qu'est-ce que je m'en allais dire non c'est ça mon ordi dans le fond il commençait à faire des des bugs étranges genre mes programmes ils se fermaient sans arrêt c'était c'était juste bizarre ok en fait j'ouvrais première pis il s'ouvrait pis là il s'est refermé tout de suite il y a toujours eu de la misère avec les logiciels Adobe hein depuis le début ben ils ont tendance à à planter ben c'est ce que j'entends partout mais à date j'ai pas eu de problème avec Adobe pour vrai j'ai zéro eu de problème avec Adobe depuis que j'ai commencé ben ça fait pas longtemps là ça fait un mois et demi j'ai commencé à les utiliser pas mal euh un mois un mois et demi même pas mais j'ai pas eu de problème mais ça c'était vraiment un bug de PC parce que c'est pas juste Adobe c'était mon Chrome aussi genre mon Chrome il se fermait random genre je l'ouvrais pis il se fermait pis quand je voulais le rouvrir il ouvrait pis il se refermait tout de suite genre pis ils m'ont wow mettons pis ils faisaient la même chose c'est que j'ai fait comme c'est sûr qu'il doit avoir un bug à quelque part ça me tente pas genre de chercher pis j'ai juste fait comme slash restart slash wipe c'est ce que tu as moi j'ai fini par trouver mon problème avec Final Cut ben en fait tu sais je t'avais parlé que mon ordinateur il gelait pis il fallait que je paie ces gros boutons pour le redémarrer Final Cut te laisse pendant que tu fais un render faire d'autres choses pis quand tu fais d'autres choses il ralentit le render de façon stupide si tu fais d'autres choses ton render va passer de 20 minutes à 43 jours il réduit vraiment intensément mais ça chie j'ai remarqué que maintenant quand je pars un render pis avant c'était con je finissais toutes mes affaires pis là je me dis je vais partir toutes mes render fait que j'en pars un je m'en vas sur l'autre j'en pars un autre j'en pars un autre fait que là ça fait une queue pis ça chie fait que finalement ce que je me suis rendu compte c'est que quand je fais un render là tu le laisses aller ouais surtout pas Final Cut je peux aller faire des petites affaires à côté mais idéalement touche pas à l'ordi ouais c'est souvent de même quand il y a un programme qui est en train de prendre excessivement la force en tant que tel ton processeur des fois genre peu importe même si même si c'est juste comme 60-70% l'utilisation de ton processeur ben ça s'en va tout sur la carte graphique c'est tout sur la carte graphique ouais ben c'est ça ben écoute j'étais comme ça faisait longtemps j'étais déçu je regardais le comment que mes processeurs ils travaillaient pis à toutes les fois je prends un render là le processeur il fait rien il fait rien je regarde les petites bords pis peut-être qu'ils montent une petite affaire là mais c'est ridicule je me disais mais t'as voir come on t'sais j'ai acheté un gros processeur faites quoi pis finalement j'ai été voir plus en détail la carte graphique elle a travaillé dans le tapis ouais mais c'est ça la carte graphique elle a travaillé dans le tapis mais d'après moi c'est parce que ça doit être à cause de la façon que final code fonctionne parce que tu sais final code il fait du rendering real time pendant que tu fais ton édition genre fait que d'après moi le rendering qui a besoin d'utiliser son cpu il fait en real time pendant que tu travailles dessus pis dans le fond après quand tu exportes il fait son rendering qui a besoin de gpu genre tout ce qui est comme t'sais il y a des graphiques spéciaux des transitions des fois c'est vrai que le rendering real time je pense qu'il vient du cpu ouais c'est ça fait que tout ce qui a besoin de rendering genre avec le cpu il fait real time parce que t'as un estime bon cpu fait qu'il garde tout faire pis c'est le garder à jour pis là quand tu fais rendering là il fait comme le overflow qui est sûrement il a juste besoin du gpu genre ouais mais ça c'est une chose que je me suis rendu compte avec mon pc aussi pis c'est quelque chose que j'ai débloqué parce que c'est con en fait c'est sûr que c'est moi qui l'a monté je sais pas si t'achètes un ordinateur en ce moment windows pis tu le fais comme euh tu le fais rouler comme de la boite là je sais pas si le le ton gpu comme ton gpu de voyons ton accélérateur graphique non pas ton accélérateur graphique ton accélérateur graphique de processeur parce que toutes les intel ils viennent avec un accélérateur graphique genre est activé de basse mais comme moi tu vois moi j'ai monté mon pc pis de basse il est désactivé comme j'ai un intel graphique hd quelque chose là ok qui est pas activé dans le fond il fait juste travailler ma carte graphique à moi genre c'est ce que j'ai mis dessus c'est une nvidia ok c'est un peu normal parce que tu sais t'as comme pas besoin de ce gpu là sauf que genre en fait c'est quelque chose qui est là c'est de la puissance qui peut être utilisée pis je l'ai activé j'ai fait les mises à jour de ce gpu là qui est le gpu d'intel pis genre pour vrai ça a coupé les rendering tanks sur premiere pro là dans windows ah ouais genre mettons une vidéo de 10 minutes en hd ok avec quand même du editing une bonne affaire avant tu sais 10 minutes hd avant que j'active le truc ça me prenait comme 4 minutes à exporter non même pas genre peut-être un 3 minutes à exporter là ça prend genre une minute ah ouais quand je travaillais dans after effect quand je faisais mon exportation fallait que j'active le opengl ah ça par contre non ça c'est moi je reste avec kuda moi ça reste kuda parce que dans le fond il va utiliser principalement le kuda c'est avec nvidia c'est le procession nvidia ok ok mais il prend quand même quand je fais quand je fais export je regarde mon mon task manager pis genre tu vois mon cpu il est utilisé à 100% mon gpu intel il est utilisé comme à 80% pis genre mon autre gpu utilisé comme à 40% genre les trois ils travaillent en même temps pis ça tout ça fly là pis pour vrai j'ai jamais eu de rendering time aussi rapide que ça c'est sûr qu'avec sur pc je parle parce qu'avec mac c'est pas pareil là avec mac le rendering il se fait en real time fait que c'est plus rapide là mais ouais c'est vraiment nice pis c'est con parce que c'est ça de base quand tu montres un pc c'est pas activé il faut que tu le saches faut que tu le saches pour que tu aies dans ta motherboard que tu te dis de prendre en charge le processeur qui vient avec le processeur graphique qui vient avec le processeur pis là tu le mets à jour pis là ça fonctionne fait que c'est ça je me demande si tu achètes une machine mettons Lenovo genre un pc Lenovo un desktop Lenovo avec un intel dessus pis une gtx je me demande s'il est activé de base parce que s'il est pas c'est vraiment une perte ouais parce qu'il l'utilisera jamais probablement qu'il l'est non ouais c'est ça mais c'est étonnant tu sais ouais quand tu regardes la quantité de trash qu'il te donne quand t'achètes un pc ouais ils se foutent de toi t'achètes un ordi pis t'achètes un ordi pis ça vient avec 5 essais gratuits de Norton Antivirus ouais un autre 5 essais gratuits genre de McAfee pis tu te fais fourrer parce qu'il est déjà installé là pis là c'est de la merde à désinstaller pis tu le veux pas ouais c'est con c'est con ouais t'es mieux de te monter ton pc ouais je sais je suis content là là j'ai hâte ce que je vais faire en fait je vais profiter dans peut-être un mois ou deux pis je vais grader mon cpu parce que mon cpu c'est comme genre là je m'en sers beaucoup plus qu'avant pour gamer tu te sers pas pantoute de ton cpu en fait c'est rare que tu t'en sers genre c'est rare les jeux qui vont être comme ouais c'est toute la carte graphique qui fait le travail mais là vu que je commence à faire beaucoup plus justement de photos genre Lightroom utilise beaucoup le cpu Premiere Pro utilise beaucoup le cpu fait que je vais passer ça va j'en doute ça va rouler là ça va rouler pis tu sais c'est pas si paye parce que dans le fond moi c'est ma motherboard c'est la motherboard de la génération ancienne dans le fond c'est les 8000 au lieu des 9000 ok pis moi j'ai un 8600k 8600k je pense que j'ai mais semble il faudrait que je vais refiller pis dans le fond là je vais pouvoir upgrader au 8700 qui est le i7 mais tu sais tu compares il y a tellement tu sais dernière comme dans les trois dernières années il y a pas eu tant d'évolution que ça tu sais en tant que telle de performance tu prends un processeur genre qui était comme le tapis il y a trois ans pis tu prends le meilleur processeur en ce moment mettons dans la même gamme pis tu sais c'est genre une question de peut-être 5% de performance ouais ouais ça lui manque pas beaucoup ouais c'est ça fait que tu sais genre tu regardes ça fait longtemps tu sais je regarde il me semble il me semble là 10 ans genre avoir un ordinateur à 1.8 2.2 GHz on est pas rendu de temps plus haut non non on est pas rendu plus haut là en fait tu vois ce qu'avec les années on a dupliqué la quantité de processeurs au lieu d'augmenter la vitesse ouais c'est ça c'est ça dans le fond avec les années on a augmenté le multitasking en fait parce qu'il y a beaucoup aussi beaucoup de la plupart des applications au lieu de faire une tâche pis d'en avoir besoin de beaucoup de force ils ont fait en sorte qu'ils ont optimisé pour qu'ils divisent ces tâches là en plusieurs tâches pour que ça soit plusieurs corps qui travaillent en même temps sur un petit affaire genre fait que ça a été optimisé de même c'est pour ça que genre au niveau ben tu sais oui c'est pareil là quand tu fais même en fait ça paraît surtout quand mettons tu passes un processeur qui roule mettons à peu près à 2 GHz 2 GHz comparé à un processeur à 3 genre là ça ça paraît parce que pour vrai moi j'utilise le j'ai déjà entendu qu'ils avaient réussi à faire un processeur à genre 20 ou 30 GHz un affaire stupide mais le problème c'était la température ah ok ouais fallait que tu mettes ça dans ton fallait que tu ailles un frigo genre pour le rouler ah non non c'était genre c'était stupide là c'était fallait que tu ailles un système faut que tu ailles un système liquide refroidi avec une quantité incroyable de frayons excuse faut que tu mettes ton processeur dans un congélateur c'était même pas assez c'était fallait que ce soit refroidi de façon vraiment très intensive ouais non c'est ça c'est ça c'est ridicule pis tu sais en plus ça sert à rien parce qu'en tant que tel en ce moment vu la façon que tout est fait tout est optimisé pour que ça roule justement sur plusieurs processeurs plusieurs cores fait que genre avoir un 34 GHz genre qui roule toute seule ça va être genre 10 000 fois plus lent que genre 8 ou 16 coeurs qui roule ensemble tu sais je sais pas ben je pense que oui selon l'optimisation présente tu sais parce que tout est optimisé pour faire du ouais selon la façon que le logiciel a été fait ouais c'est ça c'est ça tu sais si mettons si on prend ton 34 pis tu le fais rouler des applications de 2010 genre c'est sûr que ça va torcher n'importe quel multi-core genre ouais mais là en ce moment je pense que c'est pas le cas pis hey en parlant de en parlant d'iOS justement c'est ça c'est quelque chose que je voulais parler hier j'ai vu je suis tombé sur une vidéo pis ça m'a j'ai été comme c'est une vidéo c'est vraiment stupide c'est vraiment il y a une chaîne je sais pas si t'as sûrement déjà vu ça passer mais c'est une chaîne qui compare des choses à travers le temps pis ça fait avancer le temps pis ça te montre à quel point que mettons exemple mettons les channels les plus populaires sur YouTube depuis 2005 mettons pis dans le fond ça te montre le nombre de views pas le nombre de subscribers pis genre tu vois qui qui dépasse qui où pis qui qui reçut quand pis pis ok mais j'ai vu ce gars là il fait c'est une chaîne il fait il fait toutes ses vidéos il fait des affaires la même il compare des choses pis j'ai tombé sur un qui était des ios pas des ios mais des os dans le fond des systèmes d'opération depuis genre 98 je pense ok pis c'est malade là le système d'opération tu parles autant autant pc que non pc pc laptop donc donc des ordinateurs avec le temps mac windows linux ben windows linux t'as aussi chrome os pis t'as aussi euh euh ah ok euh chrome os pis c'est quoi d'autre en tout cas ça mais c'est c'est juste incroyable à quel point genre windows et t'si je sais que c'est beaucoup à cause des business des grosses entreprises mais windows est tout le temps dans dans le top pis de loin ben oui en fait ce qui m'a vraiment étonné c'est de voir à quel point que que mac os a une petite partie du marché genre pis ça l'a toujours été moi dans ma tête t'si il y avait une certaine compétition mais au niveau de os en tant que tel y'en a pas y'en a jamais eu c'est vraiment en fait je me demande comment que le os il fonctionne t'si en tant que tel tu regardes pis mac os est quasiment utilisé que linux dans son table ah ouais dans son table surement c'est ben c'est c'est comme tu vois dans ma tête mac mac gros maximum un 5% de 5% d'utilisateurs c'est 10 en fait c'est 10 ah ouais 10 ouais ça se tient ça s'est ça se promenait entre comme 4 et 10-11 son top c'était comme 10-11 dans les années 2011-2012 pis là tu vois il a retombé un peu vers le 8-9 quelque chose comme ça mais c'est fou c'est fait que ça veut dire tu dis son tego fait que mac et linux sont chacun 10% pis microsoft genre 80% du reste 70% ouais 75 quelque chose comme ça là c'est quoi si t'enlèves les autres les autres os pis tout ça ben t'si c'est parce que ça dépend qu'est-ce que tu comptes linux est très 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 présent sur plusieurs choses est-ce qu'on parle seulement d'utilisateurs qui utilisent un ordinateur ou on parle de t'si je sais pas si tu regardes mettons l'écran que tu regardes à l'aéroport qui calcule le départ des vols pis tout c'est sûr que ça roule sur linux si tu regardes si tu regardes un paquet d'affaires là ben regarde juste les systèmes de domotique qu'on installe ça roule sur linux à peu près tout qu'est-ce que t'achètes qui roule sur une plateforme c'est une base linux ouais ben ça c'est correct mais comme je t'ai dit moi ce qui me c'est à quel point qu'Apple est petit fait que je comprends comment je peux t'expliquer moi ce que je comprends pas c'est d'où vient la compétition s'il y en a comme pas vraiment sur le marché quelle compétition ben t'si la compétition t'si il y a beaucoup de blabla t'si il y a beaucoup de comment je peux dire je sais pas comment l'expliquer mais l'ampleur de 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 la compétition ben ouais l'ampleur de la compétition entre Windows puis Mac elle est comme pas fondée parce qu'il y a pas de compétition en fait moi je me demande comment que comment que Mac est aussi bas c'est juste ça je me pose la question pourquoi la réponse est simple leur produit est cher oui je sais mais mais à ce point là ben oui ben oui leur produit est cher c'est tout c'est juste pour ça mais mais c'est ça l'affaire c'est que tu mettons tu regardes de l'autre côté mais Apple pendant plusieurs fois a été le plus grand vendeur de téléphones cellulaires puis c'est des produits chers aussi ouais on dirait on dirait moi moi la façon que je vois ça c'est comme on dirait que Mac a survécu grâce à l'iPhone imagine Mac sans iPhone en vivant la vie avec un 10% du marché des ordinateurs mettons que tu enlèves l'iPhone le téléphone intelligent ok ? attends attends avant l'iPhone ce qu'ils a mis sur la map c'est l'iPod tu vois c'est pas l'ordi c'est pas l'ordi non c'est ça ça a jamais été l'ordi puis c'est ça qui est plate parce qu'en plus il commence puis je pensais à ça hier je me suis dit il avait tellement une bonne il commençait tellement à gagner de l'attraction il commençait à être bien genre au niveau des ordinateurs le monde leur faisait confiance dans les années tu sais quand toi t'achetais un Mac les Mac c'était comme yo tu veux être un pro non 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 c'était pas mort quand t'achetais un Mac c'est tu croisais rarement quelqu'un qui avait un Mac oui mais c'est ça mais parce que dans le fond Mac c'est comme ok t'achetais un Mac c'est parce que t'es un pro tu sais tu fais quelque chose avec ton Mac tu travailles avec quoi que ce soit c'est ça puis tu sais imagine ça aurait continué avec ce trend là avec la société comme elle est en ce moment qu'il y a plein de monde qui font du contenu puis il y a de plus en plus de trucs de stuff en ligne ça aurait sûrement comme devenu beaucoup plus présent beaucoup plus comme normal d'avoir un Mac mais là ils ont tellement été vers un côté genre we're gonna make this for everyone qui ont tout scrappé c'est pour ça que tu me fais réaliser pendant que t'en parles mais tu sais c'est ça dans à la base le marché Macintosh c'est comme tu dis c'est un marché de professionnels de gens qui font de l'édition photo de l'édition vidéo qui font des travails c'est ça à la base oui c'est ça ça l'était dans le temps c'était bien comme ça oui oui puis tranquillement au travers le temps oui je l'ai réalisé ils ont comme c'est pas qu'ils ont voulu aller chercher le problème c'est pas qu'ils ont voulu aller chercher le petit consommateur pour qu'il y ait un ordinateur le problème c'est qu'ils ont laissé tomber cette clientèle professionnelle là pour aller chercher une clientèle amateur mais c'est ça ça a genre pas réussi en tout cas pas tant que ça parce que tu sais en fait ce qui est arrivé ça leur a sûrement un peu marché mais c'est parce qu'ils se sont retrouvés mettons si on parle qu'ils ont 10% ils ont toujours eu 10% ça veut dire que à cause de ce move là ils ont perdu sûrement je sais pas 5% d'utilisateurs pro puis ils ont gagné 5% d'utilisateurs genre average puis si tu regardes le marché du macbook pro en ce moment côté professionnel il est en train de chou ouais parce qu'il y a rien il apporte absolument rien il y a des ordinateurs windows en ce moment qui sont capables d'être aussi minces aussi performants en plus que justement c'est ça j'ai regardé aussi au niveau parce que dans le fond il montrait les systèmes d'exploitation il montrait une colonne différente pour chacun des pour chacun des windows dans le fond c'est windows 10 windows 7 il mettait sur une ligne différente puis windows ça fait longtemps qu'il est là genre ça fait vraiment longtemps qu'il est là puis c'est ça c'est que c'est pas quelque chose qu'on réalise de façon comme oui c'est le cas mais windows 10 c'est là pour rester c'est comme il change plus il y aura pas de windows 11 en tout cas pas dans les 5-10 prochaines années ils vont juste upgrader windows 10 puis c'est pour ça qu'en ce moment windows 10 c'est tellement bien tellement bien optimisé que genre tout le monde peut avoir une performance très très bonne comparable mettons à ce qu'un mac pourrait offrir même mieux des fois puis apple est sur le point de commettre c'est une énorme mais une énorme bourde ils l'ont déjà fait non 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 mais ça ça va être catastrophique quoi ? la prochaine update de macOS ils en font une par année fait que ouais ça s'en vient ça s'en vient oui ils vont arrêter complètement de supporter les applications 32 bits ah oui ça c'est vrai on en avait parlé on en avait parlé il y a pas dans un podcast il y a quelques semaines je pense comme ils ont fait sur iOS ouais mais c'est parce que moi encore aujourd'hui j'ouvre des applications puis on me dit à toutes les fois je l'ouvre j'ai un pop-up de mac qui me dit attention le développeur de cette application n'a pas encore développé de version 64 bits et ne sera pas compatible avec la prochaine version mais j'en ai une tonne dans tout ce que ça veut dire sur c'est que tu utilises des applications trop vieilles Pascal pas vrai ben Steam Steam ne sera pas compatible à moins qu'ils fassent quelque chose avec la prochaine version de macOS le logiciel que j'utilise en ce moment pour faire le live même affaire puis c'est une compagnie qui fait des logiciels uniquement pour mac ouais ouais c'est sûr qu'il va y avoir un update bientôt mais oui c'est stupide fait que moi la prochaine mise à jour je la fais pas mais pendant combien de temps je ne pourrais je pourrais ne pas la faire ouais à un moment donné tu n'auras pas le choix parce que sinon tu aurais des applications je pense que je pouvais aller voir c'est About this Mac System Report puis il y avait une place où est-ce que je pouvais aller voir parce qu'en ce moment en fait en ce moment la version de macOS que j'ai ne supporte pas les applications 32 bits mais ils ont inclus un émulateur qui permet de les faire rouler mais ils ne garantissent pas que ça ne va pas planter ok ouais la version d'avant ça c'était iSierra c'était la dernière version qui les supportait nativement je suis capable d'aller voir font software application je pense que c'est là-dedans je vais les avoir il y a une place où est-ce qu'on était capable de voir si l'application était 32 bits ou pas version ah ouais c'est ça 64 bits intel bon j'ai un paquet d'affaires que je ne sais pas c'est quoi ensuite j'ai bon ok c'est quand même des vieux logiciels là After Effects toutes mes logiciels Adobe de la suite CS5 ne sont pas 64 bits ou presque ça Blender ça c'est des petites affaires il y en a quand même si je vais voir là ok un install c'est des jeux steam une petite application de Sony que je viens d'installer pour ma caméra que je n'ai pas encore vraiment essayé c'est-tu l'application où tu peux transférer wireless tes photos c'est ça? ouais genre mais je ne l'ai pas vraiment essayé tu savais que tu pouvais faire ça aussi avec ton téléphone? je déteste travailler avec un téléphone ouais je sais mais mettons ben non c'est vrai toi tu n'es pas de même là j'aiis tu sais quand tu es sur le fil puis mettons tu veux poster mettons sur instagram tu prends une photo tu envoies ton téléphone puis tu la motives ton téléphone ça peut être intéressant mais je le ferais plus le soir mais ouais c'est vrai que ça peut être intéressant ça se fait-tu bien? ben c'est sûr que moi ma caméra n'a pas bluetooth fait que moi c'est pas wifi puis moi je trouve que ça se fait bien d'après moi avec bluetooth ça va être plus facile ça va être beaucoup beaucoup plus facile même puis moi j'utilise lightroom sur mon cell puis c'est genre merveilleux je te dirais que on the spot je vais prendre une photo avec mon téléphone puis je vais la poster si je veux vraiment mettre ça tout de suite sinon je vais plus être du genre à faire ça le soir en arrivant mais mais c'est merveilleux c'est vraiment merveilleux c'est clair man c'est clair elle est pas super elle est vraiment petite nan mais ouais c'est euh tu t'es pogné une f4 right? ça c'est la f4 ça c'est la f1.4 ça c'est la 24mm 1.4 ça c'est la 24mm? ouais ok c'est une grosse 24mm ah ouais je vois ça c'est pas ouais parce que tu compares avec euh ouais ça c'est la je suis aimé côte à côte là y'a pas grande différence la 20 ouais ouais quand même pas plus mal plus pâte ouais ça c'est la ouais ça c'est la 20 405 ça sort super bien pour vrai à date là même la nuit t'as essayé un peu en bas de lumière ben non pas la nuit pas la nuit mais mon idée c'était que ça c'est ma lentille de tout le temps sauf quand il se met à faire noir ouais pis quand il se met à faire noir tu te mets pas à regarder super loin non c'est ça pis c'est en masse correct mais tu sais moi j'ai je checkais ça pis euh j'ai vu une couple de vidéos du monde qui ont fait des vidéos avec une F4 pis pour vrai avec surtout avec ta Sony à toi parce qu'elle a le traitement du bruit par par avec le ISO est vraiment vraiment très bon là sauf à 12800 là non non t'as tu enregistré une vidéo à 12800? t'as pas vu la vidéo que je t'ai envoyé? euh ouais c'est à 12800 ça? ouais c'est avec cette lentille ici? c'est avec cette lentille là? non c'était la 1.4 ben moi j'ai pas vu tant de bruit que ça ouais c'était 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 bruyant c'était bruyant ouais attends je vais aller la rechercher elle est ah mais ça je te l'ai partagé fait que je vais la voir ici je vais la faire jouer sur le stream euh transfert Edgar test de nuit si je mets ça là ça c'était à 12000 c'est ça? ça euh écoute ben en ce ce qu'on voit en ce moment au début au début probablement pas c'est dur à dire mais avec l'éclairage rapproché j'étais peut-être plus à 5000 mais quand il est tombé au maximum c'était tu le vois là il y a beaucoup beaucoup de bruit mais c'est vrai que tu sais là en ce moment je le regarde il n'est pas plein écran ça sort ça sort foutrement ça sort très sharp ouais c'est ça c'est ça je te dis même à 12000 oui je le mets ouais ben ok ça dépend sur quoi tu le regardes ah ok non c'était ça au début j'étais à 5000 là là tu le vois le bruit là il est à 12800 c'est super bon pour 2800 mais c'est pratiquement inutilisable tu vois il y a comme un mauvais traitement qui est fait sur mon visage aussi on dirait que mon visage est comme compressé non mais tu vois il est pas capable il est pas capable d'aller faire les foyers ouais mais tu sais bon là ils viennent de tomber en foyer écoute il faisait c'était 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 noir c'est super bon pour disons l'éclairage que j'avais je vais faire des tests mais je pense que je limiterais l'éclairage à l'iso à 5000 mais tu regardes tu vois je suis en proche de lumière c'est super beau ouais non 5000 ça fait du sens mais comme c'est ça comme je te dis c'est 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 extrêmement pour vrai mais tu sais en tant que tel le bruit c'est c'est pas nécessairement mauvais tu sais c'est un style en tant que tel le bruit sur une image moi j'aime pas ça ça se peut que ça soit personnel pis que t'aimes pas ça mais en tant que tel c'est du très très beau footage genre ouais quand j'en vois dans un quand j'en vois dans un film là je suis comme ça 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 me choque c'est comme t'aurais pu prendre je sais pas mais une coupe de lumière de plus ou c'est parce que ça sert à donner ça sert à ça sert à à appuyer un sentiment ça c'est fou par exemple je trouve ça donne tellement l'autofocus c'est vraiment bon à 1.4 c'est vraiment pas facile de faire le focus pis il fait super rapidement quand même t'as un écran tactile right? ouais si j'ai un écran tactile non euh non je pense pas ah oui t'as un écran tactile pascal t'as un écran tactile pascal ah ouais? j'aime pas ça les écrans tactile j'aime mieux utiliser tu peux non tu peux faire focus là pis il va focuser là ah ouais? ah ça ça peut être intéressant ouais j'en ai fondé minix 80 elle a ça fait que ah pis regarde tu vois ça à la fin c'est quand même un là j'étais en mode full automatique là je trouve ça quand même bien comment il il suit bien pis c'est comme smooth aussi là tu vois ouais là regarde ça c'était noir ouais mais dans le fond là t'es stabilisé avec le body là euh ouais tu vois quand même une bonne c'est pas une stabilisation de gopro hein mais euh non c'est normal là c'est pas la même affaire c'est arrêté le fun c'est arrêté le fun mais c'est dure c'est pas facile t'sais gopro c'est vraiment gopro ça vient affecter beaucoup de choses quand que tu tu demandes de stabiliser comme ça t'sais la grosseur du processeur la grosseur du capteur il aurait pu faire une stabilisation numérique en croppant un peu ouais mais c'est ça mais là tu croppes ta vidéo fait que tu perds de la solution pis blablabla tu perds de ton wideness tu perds pas de la résolution pis j'ai regardé un truc ouais ouais il va-tu sortir de la vidéo faut que je retourne là euh euh un affaire que j'ai capoté c'est que si j'utilise ça euh t'sais je te disais que ah c'est pas c'est pas euh c'est pas euh c'est pas assez de euh de 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 millimètre je peux zoomer dans mon capteur pis comme c'est une 60 mégapixels pis comme c'est une 60 mégapixels je peux zoomer à 4x sans perdre de qualité d'image 4x ça ça attend ben c'est comme si tu fais 60 divisé par 4 euh non ce que je veux dire c'est que t'sais à 24 millimètres là je peux zoomer quand même assez loin ouais non mais c'est ça mais attends si tu peux zoomer 4 fois ça veut dire que tu vas cropper 4 fois dans ton sensor c'est ça ton full sensor il est 60 mégapixels fait que si tu croppes 4 fois dans ton sensor ça veut dire que tu te retrouves avec une image 4 fois 60 4 non non en fait une fois faut que tu divises mais c'est ça à peu près ouais 16 17 mettons genre je sais pas comment on peut exactement faire le calcul mais je sais pas je vois ça donne quoi en équivalence là mais si je zoom à 105 millimètres sur ça pis que j'utilise mon 4x je suis rendu loin en chien ouais ouais c'est sûr en mode vidéo en mode vidéo ben c'est parce qu'en photo ça sert un peu à rien si j'utilise tout mon capteur j'ai juste à zoomer dans ma photo après ouais ouais en mode vidéo comme tu filmes en 4k je sais pas là 60 mégapixels on serait rendu à quoi du 16k à peu près 16k du 16k ça fait combien de mégapixels je sais pas c'est 16k je t'ai perdu 5 mégapixels pourquoi euh ben je comprends pourquoi ok ok tu filmes 16 mégapixels une photo du hd c'est 2 mégapixels ouais 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 du 4k c'est 8.2 mégapixels du 8k c'est 33 mégapixels euh ouais pis du 16k c'est 132 mégapixels ça fait que tu peux quand même enregistrer en 4k ça fait que tu peux quand même enregistrer en 4k ça fait que la red elle filme en 16k je sais pas j'ai pas checké les red en fait oui la dernière red que j'ai checké elle faisait du 8k du 8k ça fait que du 8k c'est du 33 mégapixels à 30 images par seconde ça fait longtemps c'est assez malade mais il y a des caméras qui font du 16k ouais sûrement c'est du 132 mégapixels à 30 images par seconde c'est mon vol euh ben ouais ouais c'est fou mais ouais faut que je réussisse à savoir si euh pendant que je filme je suis capable de faire apparaître rapidement l'option de zoomer dans l'image ça serait mon gars ça serait parfait j'étais déçu sur le coup de elle parce que j'avais en tête chez canon leur lentille de meilleure qualité à obturation fixe quand tu zooms ils font pas ça euh ouais mais mais la même lentille chez canon quand ta serre dans ton sac est grosse de même ouais c'est ça fait que finalement c'est très cool mhm c'est moins pire parce que c'est ça si elle sort pas c'est parce que dans le fond toute la mécanique était interne mais il y a quand même la même distance ouais seul désavantage que t'as de ça c'est que j'ai peut-être plus de chance de faire entrer des cochonneries dedans ouais mais tu sais toi tes deux lentilles étaient comme ça puis j'ai pas eu de problème en fait les deux ouais il y en avait deux comme ça la 270 c'était de même il y en avait une je sais pas laquelle que j'ai utilisée quand j'ai fait ça il y en a une pendant un certain temps là j'avais fait un timelapse de nuit sur une plage pis ah ben là c'est une plage j'ai fait super attention j'ai jamais déposé la caméra à terre jamais pis comme pendant une couple d'années là j'entendais comme des… quand je tournais ouais mais c'est parce que tu sais on s'entend que sur une plage peu importe ce que tu fais tu vas retrouver du sable comme un an plus tard ouais fait que ouais c'est c'est À moins que t'aimes pas ta caméra, tu l'amènes pas sur une plage. Pas sur une plage. Ou tu prends juste une lentille fixe. Moi, je l'avais amenée au Brésil, mais j'avais... C'est quoi que j'avais? Ouais, j'avais une lentille fixe. Fait que j'avais pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vrai. Si je regarde ma fixe... Non, le sable, ça rentre partout. Ouais, non. Pas tant, non. Pas tant. Pas tant d'une caméra. C'est assez SEAL, je pense. Ouais. En parlant de caméra, SEAL, j'ai hâte d'avoir mon nouvel. Ça va être quoi, finalement? La 16, là. Ça va être la 16 mm Sigma. Ouais. Ouais, ça va être la 16 mm Sigma. Il y a beaucoup de monde qui disent en plus que la 16 fixe Sigma est meilleure que la 16 fixe Sony. Ah ouais? Ouais. Ça va être tout le... Genre, il y a 3-4 gars que je regarde qui font beaucoup de... Qui ont tout du stock Sony, là. OK. Puis... Tu sais, même qu'il y a pas longtemps, genre un de ces gars-là, il y a pas longtemps, il y a comme à peu près un mois, il a fait une vidéo, il a dit, c'est quoi genre ma lentille que j'utilise tout le temps, puis que j'amène partout, surtout quand je veux juste amener une lentille, c'est ça, c'est la 16. Lui, il les a toutes, il les a toutes, il les a toutes essayées. Il y a toute la gamme Sigma, il y a une grosse partie de la gamme Sony, puis il amène la Sigma partout parce qu'il dit qu'en tant que tel, déjà, il est weatherproof, puis ça c'est nice. En plus, l'autofocus est comme, il dit qu'il est meilleur que sur la Sony, c'est pas le cas, c'est pas le cas sur la 30-35 mm, 35 mm Sony est meilleure que la 30 mm, de très peu genre, mais ça a l'air que la Sigma 16 versus la Sony 16, la Sigma genre est comme un petit peu plus, la seule affaire c'est que la Sigma, t'entends le moteur, genre légèrement. Fait que si tu recordes du son avec la caméra interne, tu vas l'entendre, mais si tu peux mettre un shotgun, tu l'entendras pas. C'est vraiment juste interne, mais fucking nice, vraiment, vraiment nice. Mais avant, je vais m'acheter le Gameball, je suis en train de magasiner, je vais l'acheter sûrement cette semaine, puis j'hésite, j'hésite parce que je regarde gros des vidéos, je regarde gros des vidéos qui comparent, man. Puis la plupart du monde, ils disent que DJI, c'est bon, genre, mais les autres sont aussi bons. Mais niveau, si on parle juste de stabilisation, si on parle plus que la stabilisation, si on regarde des applications que tu peux faire avec, genre, déposer ta caméra, puis panentilité, contrôler sur ton téléphone, ça peut-tu être aussi intéressant dans les autres? Oui. Ah oui? Oh oui. Il y en a même un, là, qui a une option, je sais pas c'est quoi la marque, mais le modèle, c'est Moza. C'est les trois connus, c'est genre, c'est Moza, DJI, puis Fiu, 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 c'est des marques genre asiatiques, là, mais ça a l'air que c'est les plus grosses, c'est les trois grosses marques de Gimbal, puis il y a beaucoup de monde qui vont aller chercher ces deux-là par rapport à DJI, parce que DJI, c'est un peu comme l'Apple, c'est plus cher, c'est beau, c'est fancy, mais genre, ça deliver moins que ça l'est censé. Tu sais, le Moza en tant que tel, il y a une manette, OK, qui a des sensors dedans, fait que tu peux mettre genre, tu peux prendre ton Gimbal, tu peux le mettre sur un trépied au loin, puis la manette, si tu fais ça, ça va tilter ta caméra. Tu peux faire ça aussi avec DJI? Avec la manette du DJI? Avec ton téléphone. Ah, avec ton téléphone, mais c'est ça, c'est ça qu'il te disait, quand tu le fais avec ton téléphone, il y a un lag, tandis que ça, la manette... Non, 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 pour vrai, je n'ai vu un qui l'a testé, là, puis lui, il s'est comme pris un affaire que tu mets autour de ton téléphone, fait qu'il y avait vraiment une manette, là. Ouais, ouais. Puis, dans le fond, il y en a un qui courait avec la caméra, puis l'autre, il voyait dans son téléphone, c'était quoi l'image, puis il tiltait, puis tu voyais, là. Ah ouais? Un moment donné, il était arrêté, il y avait son téléphone, il faisait ça de même avec, puis c'était... Un certaine? Il y avait... Avec lequel? Avec le S ou le SC? Ils ont testé les deux, cet appareil. Ouais, OK. Bon, ben, tu coupes, ça pour dire que tout le monde qui font les tests, il y a un channel, je ne sais pas si tu le connais, c'est Potato Jet, tu dois peut-être le connaître. C'est un asiatique qui fait beaucoup de vidéos, photos, sur... Oui, 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 il est super bon, lui. Oui. Il est drôle, là, il fait des conneries, il est bien calme, c'est ça. Mais tu vois, Potato Jet, j'ai regardé la plupart de ses reviews, puis il compare toutes les Gimbal, puis genre, c'est comme, souvent, il vient comme donner le point aux autres compagnies juste à cause du valeur, en fait, de la valeur par dollar que tu achètes, genre. OK. Parce que c'est comme, oui, c'est des marques comme asiatiques, mais ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait des années qu'ils font juste des Gimbal, c'est pareil comme DJI, au niveau de la qualité, c'est super bon, puis c'est souvent un peu moins cher avec des nouvelles features, un peu, c'est tout le temps comme un peu plus révolutionnaire. Tu sais, comme celui que je t'ai montré, lui, il est plus cher que celui que le DJI, OK? Celui que je t'avais montré, c'est le Waybill. Il est plus cher que le DJI, mais l'avantage de celui-là, c'est que, tu sais, normalement, pour, tu veux faire, mettons, des shots à rôle seul, avec ta caméra, dans le fond, qui est proche du sol, avec le DJI, puis plusieurs autres, tu sais, c'est un bâton. Fait que, genre, tu tournes le bâton, mais tu tiens un bâton comme, tu sais, il faut que tu le tiennes comme ça, tu sais, on s'entend? Oui. Tu peux l'échapper. Ça, c'est ton bâton. Ça, c'est ton bâton. Fait que, tu sais, ça glissera pas nécessairement, mais tu sais, quand tu tiens un bâton, pis tu le tiens comme en bas de toi, t'as pas le choix de le tenir comme ça. Mais tu veux le tenir comme ça. Tandis que toi, tu veux le tenir comme ça. Tu veux le tenir... Comme ça. Exact. Pis tu vois, le Waybill, ça... C'est ça, dans le fond, la façon que ça marche, c'est que c'est une espèce de L, le Gimbal, pis ton pied que tu tiens, c'est un mini trépied, genre, c'est trois pattes qui se collent ensemble. Que tu peux soit screw en bas, ou tu peux screw en haut, en 45 degrés. OK. Fait que si tu le screw en haut à 45 degrés, ben, c'est comme... C'est intéressant. Comme ta caméra. Ouais. C'est vraiment nice. Genre, juste ce feature-là. Pis en plus, ce que ça fait, c'est que, à cause que, genre, t'enlèves ton pied, pis c'est un L, ben, ça prend ça de place pour traîner dans ton backpack, genre. Fait que, pis, y'a une chose, c'est que tu peux plutôt te bloquer tes axis. Fait que, mettons, quand, tu sais, quand tu te... Mettons, t'arrêtes, tu te filmes, tu te promènes, mais tu veux pas serrer tes affaires. Ouais. Si tu te promènes avec un Gimbal qui est éteint, ta caméra, elle va, genre, branler partout, genre. Ouais. Elle va se promener. Tandis que là, tu peux juste, comme, tac, tac, pis là, ta caméra, elle reste fixe où ce qu'elle est. Oh, ça, c'est fort. Quand elle est éteinte. Ça, c'est fort. Fait que là, tu la brasses, pis ta caméra, elle bouge pas. C'est comme, c'est raide. Ouais, ouais, ouais. Quand tu veux recommencer à enregistrer, tac, tac, tu te bloques. Ça, c'est fort. Ouais. OK. Fait que, je sais pas encore. Je sais pas encore parce que, t'sais, c'est encore, il y a encore un peu dans moi qui fait comme, ah, le DJI, t'sais, DJI, t'sais, c'est comme, si t'as un problème, quoi que ce soit, t'sais, j'imagine que c'est plus facile de... Ben, je sais pas, je sais pas. Ben, je l'ai vécu avec mon drone, là. C'est-tu facile avec l'air garantie? Faut que tu l'envoies en Californie. T'as pas un choix. Ouais. Ouais. Je l'ai pas, je l'ai pas faite. J'ai l'impression, c'est seulement une impression, j'ai l'impression qu'il s'occupe du transport en entier. OK. Il doit vous camoufler le prix dans le prix de ta réparation, là. Mais la façon que je l'avais compris, c'est qu'il payait le transport pour que je l'envoie. Puis, dans le fond, je fournis la boîte toute, là, mais dans le fond, il paye pour le transport, ce qui fait du sens, parce que quand t'es pas une compagnie, le transport par la poste, ça coûte cher, en sacrament. Non, c'est ça. Puis, ils m'ont dit qu'ils allaient faire un diagnostic une fois qu'ils l'avaient reçu, puis ils allaient me dire combien ça coûte. Sauf que je sais pas, après ça, si je dis non, réparle pas, il arrive quoi? Ouais, d'après moi, ils te charges, puis t'es l'envoie. Peut-être. Peut-être. Mais ouais, s'il y a quelque chose avec ton DJI, mais ça, les autres compagnies, ça va être quoi? T'sais, faut que tu l'envoies, fait que tu le perds combien de temps? Ouais, c'est ça, 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 je sais pas aussi, t'sais, mais t'sais, ça, c'est des choses que tu peux pas vraiment savoir. Moi, t'sais, je me fie un peu à, t'sais, il y a beaucoup de monde qui sont fiables, qui font ça depuis longtemps, comme justement Potato Jet, puis t'sais, ce gars-là, il fait que ça, il utilise ça à journée longue, il fait de la vidéo tout le temps, tout le temps, puis quand il fait quelque chose, t'sais, je trouve que, t'sais, il est très croyable dans ce qu'il dit, puis dans ce qu'il fait, fait que, t'sais, si lui, il est habitué, mettons, parce que, t'sais, ça, c'est des Game Balls qui sortent depuis plus de 4-5 années, là, fait que, t'sais, si lui, il dit qu'il y en a un, mettons, il y a eu, mettons, je sais pas, un Moza depuis 5 ans, puis il a jamais eu de problème, t'sais, s'il dit qu'il considère que c'est mieux, tu vas peut-être plus considérer, t'sais, le Moza que, mais t'sais, il faut que, je regarde encore, je regarde plusieurs personnes, plusieurs vidéos, parce qu'il y en a même un Moza, qui c'est le moins cher de la gang, OK? C'est exactement la même chose que le DJI, au niveau de la shape, c'est un bâton stabilisé, il y a un bon poids, mais l'avantage de celui-là, c'est que pour la même shape, OK, la façon qu'il marche, c'est qu'il y a 3 batteries rechargées avant l'intérieur, OK? Ouais. Ces 3 batteries-là, ils donnent 12 heures. Le gars, je pense, attends, sais-tu, je me souviens pas si c'est Potato Jet qui avait, j'avais vu l'évaluation de celui-là, mais il a juste dit, en fait, non, non, c'est vrai, Potato Jet, il avait pas fait celui-là, c'est un autre gars, il a dit, genre, littéralement, je pars de chez nous, je le sors, je l'allume, puis je le garde allumé tout le long, jusqu'à temps que je retourne chez nous. Puis, il m'a jamais lâché, le plus beau que j'ai été, c'est genre 20%. T'as un gable genre que tu, t'en as pour longtemps, t'sais, t'auras pas peur que tu vas manquer de batterie à moitié, t'sais, comme je pense, le DJI, je sais pas si j'ai pas regardé, mais c'est comme 7, je pense que c'est 7 heures ou 8 heures, le nouveau. Ouais, c'est ça, c'est ça, tandis que lui, t'es comme, c'est 3 batteries séparées, fait que t'sais, c'est pas une grosse batterie qui peut faire des fautes, t'sais, t'en as 3, fait que s'il y en a une qui, comme, commence à perdre la vie, les... Ouais. Y'y consommes-tu en même temps? Euh, je pense que oui. OK. Mais c'est ça, c'est 12 heures, fait que tu pars, t'as pas t'inquiété. Ouais. Excuse-moi, je me suis tiffé, j'étais trop, trop motivé. C'est intéressant. Fait que c'est ça, fait que j'étais en train de regarder, j'étais en train de regarder, j'ai essayé de faire le meilleur choix parce qu'ils sont tous pas mal dans le même prix, t'sais. Le DJI, en tant que tel, il est pas cher parce qu'il est 460. Euh, lui, c'est le moins cher, il est 380, mais pour la différence de prix, t'sais, je vais pas, je vais pas m'empêcher de prendre le DJI. Pis l'autre, le WeBill, lui, en ce moment, il est comme 20$ moins cher que le DJI, mais normalement, il est 20$ plus cher. Fait que, je vais pas comme, je vais vraiment m'assurer de juste, genre, prendre le meilleur. Pis surtout, qu'il fit dans mon backpack. Parce que moi, ça, c'est genre, moi, quand je pars, je veux juste prendre un backpack, j'ai tout dedans, let's go. Je me casse pas à temps. Ouais. C'est ça qu'il faut. Dans le temps, j'aimerais ça, moi, tester un paquet de produits de même. Ouais, 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 ouais. En tout cas, j'ai peut-être une petite ouverture. Ah ouais? Avec Sony? Je dealais avec Sony pour ma caméra. Ouais. Puis, toutes les fois, j'écrivais un courriel, t'sais, je voulais pas lui dire, « Hey, by the way, j'ai une chaîne YouTube, pis j'aimerais ça, t'sais. » Mais je m'assurais que, t'sais, genre, dans ma signature, en bas, j'ai mon petit message, « Suivez mes aventures autour du monde, 2.youtube.com. Contribution Phoenix. » Ouais. Fait que, j'ai envoyé une couple de courriels, pis à la fin, j'ai renvoyé une photo de moi avec mes affaires pour lui dire un gros merci, t'sais. Pis là, il m'a comme répondu. Pis là, comme un heure ou deux après, il me répond, pis il dit, « Hey, j'ai bien aimé ta chaîne YouTube. Donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer une carte SD. » Ah, c'est nice. Ah, c'est cool. Combien, la carte SD? Je sais pas. J'ai dit qu'il allait m'en envoyer une. Mais, hey, j'ai été au revoir pour la fin. Je sais pas ça va être quoi, mais c'est une Sony Toph. Une Sony Toph. C'est des cartes SD vraiment rapides. Attends, je vais retourner voir. OK, ouais, c'est la carte SD à 180 piastres. Ouais, c'est un plus. Dépendamment à laquelle. 64 GB, ben 64 GB, je vois ici 300 Mbps, ouais. C'est très vite. C'est, c'est, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, la 128 GB, c'est... La 128 GB et 249 US. Ben, tu vois ici, chez Gosselin Photo, la 64 est en promotion à 53 pièces de rabais et t'es à 169 au lieu de 232. Pis, y'en ont-tu? Hey, y'en ont en brossard. Nice. J'espère une 128. Ça serait nice. Ça serait nice. Ben, ouais, ça serait... Ben, en tout cas, c'est pas négligeable. C'est un début. Non, non, c'est clair. Ben, c'est sûr que toi, t'as plein de cartes, là. Toi, t'en as pas besoin. Ah oui, j'en ai besoin. C'est pas vrai. Ouais, là, je sais. J'en ai besoin. C'est pour que j'en ai juste une pis j'en ai pas besoin. Ben, écoute, j'en ai... Ça m'en prend une là-dedans. Pis, c'est une 128 GB. Parce que je veux pas... Je veux pas passer mon temps à changer de carte. J'en ai deux de 128 GB dans ma NX80. Pis, elle, elle a deux slots aussi. Je vais les utiliser. Surtout quand tu prends des photoras à 128 MB. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Avec les photoras, c'est sûr. Moi, à date, j'ai pas... J'ai une 64 sur la mine. Ouais. Mais c'est sûr que moi, c'est du HD. C'est pas du 4K. Ouais. Fait qu'à du HD, j'ai... Ouais, ouais, ben oui. Ben oui, c'est... C'est pas... T'as pas besoin de 128 GB. Non, mais à 128... C'est sûr que quand je vais tomber à 4K, je vais m'acheter une 128. En fait, j'ai checké ça, pis... Ça me coûtera pas cher de prêter. Je pense que je vais prêter ma caméra peut-être au début de l'été prochain. Je vais acheter... Là, mon prochain achat, c'est le gimbal. Pour Noël, je risque de m'acheter la 16 mm Sigma. Ouais. Ou peut-être le Black Friday, s'il attend vraiment une bonne promotion. Pis, après ça, peut-être pour le début du printemps l'année prochaine, je vais faire le move pour la nouvelle caméra. Toujours un APS-C. Excuse-moi. Je me suis étouffé pis ces poignées-là. Toujours un APS-C? Oui. Je vais rester dans l'APS-C parce que, tu vois, en fait, un gros, gros point que je voulais avec les Sony, c'était la grosseur, OK? Pis, ta caméra est vraiment nice, mais je pense jamais m'acheter cette caméra-là. Je vais rester dans les formats que j'ai dans les A6000. Elle est un petit peu plus... Elle est un petit peu plus gros, mais comparée à ma 7D, là, c'est... Non, non, c'est vrai. C'est vraiment petite. Pis, pour vrai, c'est un format que j'utiliserais, mais je veux vraiment, vraiment, vraiment rester dans les formats que j'ai. Pis, surtout, avec les nouvelles qui viennent de sortir, mon upgrade, il coûtera vraiment pas cher parce que, tu vois, j'avais dans la tête de m'acheter la A6600 pour avoir le 4K. Ouais. C'est parce que, avec la A6600, ils ont sorti aussi la A6100, OK? La A6100, c'est la caméra qui suit la mienne parce que la mienne, c'est la A6000, OK? Ouais. Pis, le body, il coûte 1000 piastres, OK? Pis, je vais avoir... Je vais avoir la même chose que j'ai dans ma caméra, mais avec le 4K 30, HD 120, écran tactile, full 190 degrés. Dans le fond, je vais avoir tous les upgrades de la A6000. La seule affaire que j'aurais pas par rapport à la A6000, c'est la nouvelle batterie. Oh non! Quoi? Il est bloqué, là? Ouais, ouais. OK. Ouais. Peu pas, ouais, non, ça, c'est pas super. Fait que c'est ça, fait que la A6100, elle a tous les upgrades que j'ai besoin. Genre, c'est le même mégapixel, la A6100 à la A6600. Fait que, genre, pour 1000 piastres, l'été prochain, je peux me l'acheter pis je vais avoir tout ce que j'ai besoin, tout ce que je veux. Parce qu'en ce moment, tout ce que je veux sur la mienne, c'est du 4K. Ouais. Genre, le reste, je l'ai. J'ai du 4K. Un gimbal, je vais m'en foutre de la stabilisation, je vais avoir le gimbal en tout temps. Le gimbal, il va faire en masse la job, pis ça va être mieux. Ben, ça va être mieux que ça. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est vraiment, genre, je m'en fous de la stabilisation, je m'en fous, genre, du fait que la batterie, elle, soit plus grosse, je vais juste m'acheter une autre batterie. Je vais avoir 3 batteries, pis ça va être en masse pour mes journées. J'ai remarqué une chose, par exemple, avec les stabilisateurs. ça corrige 95% de la stabilisation, mais ça te donne un effet robotique spécial qui n'est pas agréable à regarder. Avec quelle stabilisation, par exemple? Parce que t'es censé en avoir deux, tes lentilles Sony sont instabilisées. Tu parles de gimbal. Hein? Je parle juste de gimbal. Ah, le gimbal! Un gimbal, ça corrige, ça corrige tout qu'est-ce qui shake, ça stabilise ton image, c'est incroyable. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est que ça te crée un effet robotique dans ton image qui est désagréable, pis pour contrer ça, ça te prend une stabilisation dans ta caméra. Si tu combines la stabilisation de ta caméra pis la stabilisation de ton gimbal, c'est juste parfait. Oui, mais, je counter-attaque, l'affaire, c'est que, tu vois, toi, quand tu penses de stabilisation avec le gimbal, c'est parce que tu t'imagines, mettons, avoir le gimbal, pis marcher normalement avec, courir avec, faire ta vie normale avec, tu comprends? Moi, le gimbal en tant que tel, moi, je veux travailler un peu plus comme, pas nécessairement cinématique parce que je suis pas un pro là-dedans, mais ça va être vraiment plus pour des mouvements smooth, pis tu, je vais contrôler chaque, parce que moi, je fais pas de blog, moi, c'est pas pour m'enregistrer. Moi, c'est surtout pour prendre mes shots que je veux, comme quand je fais du B-roll, ou quand, mettons, je fais une image fixe, mettons, parce que, souvent, mes vidéos, j'enregistre Véronique, elle est devant moi, pis je la record, pis en ce moment, ça me prend beaucoup de force de garder la caméra le plus stable possible, collée contre moi ou avec ma strap, pis ça fait que, ça fait que, je peux pas enlever 100% des petits, des fois, il y a des petits micro-vibrations qui sont grossantes, pis ça m'enlève de la qualité. C'est vrai, tu vas l'enlever. Moi, moi, personnel, ce que tu dis, c'est vrai, ça donne un effet robotique si t'as pas de stabilisation interne dans ta caméra, mais ça le fait quand tu fais des gros mouvements, mettons, tu marches normalement avec, ou tu cours avec, ou genre, tu descends des escaliers, ou tu montres quelque chose, c'est là que tu, ça fait, le mouvement robotique, c'est quand tu es genre, le gimbal, c'est pas un choc, non? Non, c'est un, c'est pas un choc, c'est vraiment un mouvement qui, bizarre. OK. C'est vraiment, bizarre. Ben, tu vois, moi, je l'ai expérimenté, c'est sûr que, mon expérience de gimbal, le dernier que j'ai utilisé, c'est mon, avec ton cell, ouais, c'est ça, c'est avec ton cellulaire, quand j'ai mis mon téléphone dedans, c'est comme, ouais, c'est bien, mais, tu sais, ah, faut que tu dises une chose. Finalement, j'ai mis ma GoPro dessus, pis encore là, même affaire, mais, avec la GoPro que j'avais dans ce temps-là, si je diminuais ma qualité d'image à 2.7K, je pouvais avoir la stabilisation de la GoPro en plus. Pis là, si tu prends ta GoPro à 2.7K, pis tu vas courir dans la rue, c'est à chier. Ça stabilise, mais c'est à chier. Mais là, si tu fais la même affaire, que tu mets là-dessus, tu mets à 2.7K avec la stabilisation sur le gimbal, c'était «bottlesmooth ». OK. Pis tu veux-tu savoir une chose? Non, c'est pas savoir une chose, mais je vais pas parler comme ça, mais en fait, je vais te dire quelque chose. Tu étais peut-être au courant, mais tu sais dans le fond que le gimbal, tous les gimbals en tant que tel, il y a une force maximale qu'ils peuvent faire, donc il y a un poids limite qu'ils peuvent supporter. OK. Plus que t'es proche du poids limite, plus que t'es proche de la puissance de ton moteur, pis une chose qui est dommage que j'ai remarqué avec le Osmo Mobile, c'est que le poids limite est très proche de la plupart des téléphones. Ouais, il est très proche. Genre vraiment, vraiment comme, tu sais, comme moi, mon téléphone, j'avais un iPhone 8, OK? Quand je mettais mon iPhone 8 avec mon case, je sentais que le moteur, il commençait à faire des mouvements. J'enlevais mon case, pis c'était comme, c'était moins pire. Pis tu vois, un gimbal, comme celui, mettons, que je regarde, exemple, le Moza que je regarde, OK? Le Cross Air, il y a une poids limite de 5.5 livres, OK? Ouais. Pis ça, c'est le maximum, pis même là, il fait quand même une belle job. Pis genre, mettons, moi, ma caméra, elle va faire genre 1.6 livres avec ma grosse lentille, genre. Avec la batterie? Non, c'est 2 livres avec la batterie. Moi, c'est ça, c'est 2 livres, je pense. C'est combien, 800 grammes? 800 grammes, ça, c'est-à-dire que t'es presque à 1 kilo. Non, 800 milligrammes, excuse. Attends, 800 grammes? Non, 800 grammes. Ouais, c'était à peu près 2 livres. C'était à peu près 2 livres, hein? Ouais. Attends, je check, là. C'était 1.7 livres, c'est ça. Fait que, t'sais, on s'entend qu'avec ce poids-là, un Gable qui est capable de faire 5.5, les moteurs, ils vont juste être capable de tout faire la job, easy, sans vibration, sans rien. Fait que c'est sûr que ça va être plus smooth. Ben, tu peux, attends, je peux te le dire, c'est quoi déjà ta caméra? C'est la... A7R4. puis ta lentille, c'est quoi? C'est la FE 1.4 24 GM. 24 mm? Ouais. OK. Fait que toi, dans le fond, ton... ta caméra, elle est à 1.4 livres, puis ta lentille, elle est... Puis ta caméra, elle est à combien? Moi, ma caméra, à moi, ma caméra, elle fait genre... Qu'est-ce même pas une livre. Ma caméra, à moi, toute seule, sans lentille, elle fait 500 grammes. 500 grammes. Fait que c'est... Ça, c'est 1.6. Fait que c'est 0.8 livres. À peu près, ouais. 0.8 livres, puis moi, elle fait 0.4 livres. Fait que c'est quasiment le double. Ouais, mais c'est ça, mais attends, je veux juste voir la lentille, ta lentille, elle fait combien? Elle pèse combien? Celle-là, pour voir dans le fond le total. Ouais. Plus les cartes SD. Ouais, les cartes SD, ça pèse à rien. Viens pas me parler de fucking cartes SD. Spécifications, OK. Spécifications, elle fait, elle fait, elle fait... Euh... Mais voyons. Ah, 400. OK, fait que c'est 400 plus... 600, ça fait 1000... Ça fait à peu près 1100 grammes, OK? Ce qui est 2.4 livres total. Je suis correct. OK? Ouais, fait que t'es en masse correct, t'es encore... T'es à la moitié de la capacité totale du gimbal. C'est bon. Parce que dans le fond, c'est ça, ces gimbals-là, la plupart sont faits pour... Comme, mettons, le Monster Cross Air, il est fait principalement pour les mirrorless, mais ils vont aller mettre un petit peu plus de puissance, de force, si jamais quelqu'un veut s'en servir avec un petit... Genre DSLR. Avec un petit DSLR. Ouais, ça, c'est stupide. Ça, c'est con. Fait que... Non, fait que c'est ça, avec des caméras mirrorless comme ça, un gimbal qui est comme en haut de 3.5 livres. T'sais, même un gimbal plus... Je pense que DJI, il est 4.4 de performance. Le maximum weight. 4.4 livres. C'est pour ça que l'autre est quand même intéressant. Ouais, c'est ça, pis tu sais, tu le vois, j'ai regardé plein de vidéos, pis le monde, il dit, si tu le vois, quand tu prends un gimbal, pis tu le overload, attends-toi pas que sa performance... Ouais, c'est ça. Il y avait peut-être de ça aussi, d'abord. Parce que la petite affaire que j'avais faite pour patenter la GoPro dedans, j'étais quand même... j'étais quand même bien... j'avais bien centré le poids, je l'avais travaillé fort pour arranger ça que ça soit bien centré. Mais, écoute, il y a des fois, je le partais, pis j'étais comme trop de côté, il... il crevait, je le reparte. Fait que j'étais vraiment sur le bord de la limite. Mais hey, surtout que toi, tu avais mis des counterweight, sûrement pour balancer ta GoPro, tu avais sûrement mis du poids ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça, j'avais pas tenté de quoi pour qu'il y ait un poids ailleurs pour que ça soit balancé. on se met à de Sony avec leurs lentilles. Oui, c'est ça que tu parlais. Ça, c'est ma lentille. Mes deux lentilles ont coûté le même prix, mais... je pense que ma 24-105 est considérée comme une lentille cheap. non, mais... c'est parce que si tu regardes la 24 mm, tu vois, c'est un... le G Master, il est en gold. Puis si tu regardes sur ma lentille cheap, il l'est pas. Écoute, c'est l'impression que ça me donne parce que... Mais c'est deux gammes différentes, c'est sûr. Oui, c'est ça. Parce que, disons, ma 24 mm, qui est le même prix, elle venait dans une boîte noire, puis l'autre, elle venait dans une boîte orange. C'est la boîte classique. La boîte, elle fait comme plus... OK, là, là, t'as un matériel professionnel. Puis l'autre, c'est comme... Là, là, va être un jouet. C'est pas tant que ça un jouet, il y a des lentilles bien moins chères que ça. Ben oui, ben oui. Mais quand même, bon, ça, c'est le sac de ma lentille cheap. Mais l'autre, là, sérieux? Wow. OK, ouais. OK, ouais. C'est ça que tu parlais. Non, never mind. Avec la ganse, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est un beau sac. C'est cool. C'est pas la même histoire. Non, non. Non, t'es dans un autre monde. Le zip, tout. Très... Très nice. Satisfait. Ben aimé aussi. Le sac qu'il m'a donné au magasin, là. Ah, c'est lui? Non, c'est lui. C'est vraiment cool, ça. Il est pas pire, ouais. C'est juste que c'est un canon. Tu prends du crayon pis tu barres. J'ai le goût de faire comme plusieurs fonds pis qui cachent tous les logos. Comme... Ah, ok. Tu veux mettre... Ah, il met genre du gaffe tape, là, ouais. Non, moi, je trouve que... Moi, je trouve que c'est beau quand que c'est genre clean, quand que c'est genre minimaliste. Tu rajoutes rien. C'est clean. Mais, tu sais, c'est parce que il est blanc, hein? Fait que si t'es devant une vitre, là, ton appareil en entier il est noir. Mais là, tu pourrais voir un Sony apparaître nowhere. Ah, peut-être, ouais. Juste genre le Sony pis le A7R, là, comme ça, tout serait noir. En avant, ouais. Ah, pis tu me donnes... Tu me donnes le lien vers ça. Ouais. Je suis venu pour mettre la strap qui vient avec. C'est dégueu, hein? Arrgh! Mais toutes... Toutes les straps sont dégueu. Toutes les straps qui viennent avec la caméra sont dégueu. C'est pour ça que je t'ai dit que ça vaut la peine de s'acheter la Peak Design. C'est pas que la strap elle-même est bien. Mais c'est parce que je faisais comme... Le mécanisme? Non, mais ça faisait trois minutes que j'étais en train de la mettre dessus. Ah, OK, ouais. Fait que je me dis, la journée, je la veux pas, là. Je suis poigné avec, hein? Je suis poigné avec. Et non, ça prend de quoi qu'il s'enlève? Mais toi, t'as dit ça. Ouais. Ça s'enlève-tu? Ouais, ça, j'ai... Ben, tu peux les... Tu peux l'enlever, mais c'est parce que... Non, tu... Non, OK, le... Tu parles-tu de la petite affaire qui pend ou le petit point qui ressort? Les deux. Ah, ben, la petite affaire qui pend, je pense que tu peux genre l'ouvrir comme un porte-clé. Ouais, ouais, la petite affaire... Moi, je les ai enlevées parce que moi, mon but, c'était de les enlever pour mettre la petite corde dans le petit trou. OK? Mais le petit trou, il est trop petit pour mettre la petite corde, malheureusement. fait que tu n'as pas le choix de garder les... Moi, c'est une strap. Hein? Moi, c'est une strap. Qu'est-ce que tu veux dire? La, 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 la... C'est pas une corde qui rentre, là. C'est vraiment une strap. Non, je sais. Oui, je sais, mais dans le fond, le... Peak Design, c'est une corde, dans le fond, une corde renforcée. C'est plus facile puis ça prend moins de place puis, tu sais, ça a plus de flexibilité à tourner ou à tout. Ça, c'est Peak. Je veux t'envoyer le lien, s'il veut. Oui, s'il vous plaît. T'envoyer sur Discord. Oui, merci. Comment est-ce que... Tiens, c'est là. De toute façon, on a fini. Oui, on a fini, là. On a fini. Yeah, yeah. Mais... Moi, je pense que... Je pense que je vais m'acheter un autre type de strap. Ça va être une Peak Design aussi parce que, dans le fond, là, si je m'achète le Game Ball, je vais beaucoup moins traîner la caméra à l'entour de mon cou. Fait que tu vas me donner ta strap, c'est ça? Donner? Gros, on va voir le prix. Tu vas voir si je te la donne. 58 dollars, c'est ça? Non, moi, c'est le cas. C'est la 64. C'est la... C'est la... La slide. Parce que, dans le fond, t'as la leash qui est la plus mince, t'as la slide qui est la moyenne puis t'as la plus grosse qui est la... C'est quoi, déjà? Ouais. Ben, écoute... Tu vas me la donner. Ben, c'est ça. Je vais la prendre. Tu vas voir la deuxième, là. Tu sais, c'est Peak Design Coff. Pas la deuxième, mais... Attends, regarde. Je suis en train de le mettre sur l'écran. OK. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est celle que j'ai. Slide Light. Ouais. Ouais, non. Ouais, non. C'est ça. C'est celle que j'ai. Mais si tu regardes Peak Design Brassard sanglée de poignée, le 44 piastres, c'est ça, je vais m'acheter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, vu que j'aurais plus la caméra tout le temps dans mon cou, ben, j'aurais plus besoin d'avoir la strap autour de mon cou, mais je veux quand même que quand, mettons, j'enlève ma caméra du truc, je veux qu'elle soit attachée à mon poignet parce que je ne vais pas l'échapper. Fait que ça, c'est le même principe, c'est juste un petit attache de poignet. Fait qu'elle va tout le temps être après ma caméra, à part quand, tu sais, je vais peut-être prendre ça à la place. Ouais, parce que moi, perso, je l'avais, j'ai acheté la strap pour stabiliser avec mon cou, puis parce que j'allais tout le temps la traîner dans mon cou, mais là, si j'ai un gimbal, elle va tout le temps être dans mon gimbal à part quand je vais prendre des photos. Puis c'est ça, je ne sais pas si ça a marqué, mais tu peux la, quand tu ne t'en serres pas, tu peux la fermer comme si ça serait un, tu sais que la photo, c'est comme une espèce de bracelet. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, tu la traînes là, puis tu ne te fais pas chier, c'est comme un bracelet. Quand tu veux t'en servir, tu la détaches puis tu attaches sur ta caméra. C'est nice, hein? Ouais, c'est très cool. Ouais. C'est très cool. Je vais acheter ça à mes trucs à acheter. Yep. Et où la convo? Là. Ouais. Bon, fait que, on finit ça. On va faire ça? Au revoir!